Bonjour, tout se passe bien ? Un secrétaire d'Etat et un président national de la Ligue de Natation autour d'un bassin mobile de 25 mètres sur 5. L'image du lancement de cette opération Savoir Nagy. Une priorité gouvernementale pour laquelle le Premier ministre n'a pas hésité à investir financièrement. Le Premier ministre a lui-même arbitré ses 1 million d'euros qui sont affectés entre aujourd'hui et la fin de l'année pour qu'on puisse offrir à tous les jeunes qui sortent de CM2 et qui ne savent pas nager 15 cours de natation gratuitement. A Châteauroux, la Fédération de Natation a choisi la plaine départementale des sports, réalisation du département de l'Indre, pour installer ce couloir de natation qui au gré des demandes des maires pourra être déplacé dans des zones isolées afin de répondre à l'objectif gouvernemental. La France est en retard d'équipement malgré le fait qu'en 1970 il y a eu un plan 1000 piscines qui avait été lancé par le secrétaire d'Etat Joseph Comity à l'époque. Donc aujourd'hui la Fédération, mais pas seulement la Fédération, l'Etat a pris conscience de la nécessité aujourd'hui d'aller vers ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir avoir un équipement structurant comme celui que je viens de découvrir aujourd'hui et de leur permettre d'aller vers l'apprentissage de la natation. Actuellement, 48% des élèves sortent du primaire sans savoir nager. Un chiffre très élevé a rapproché des 253 noyades annuelles des moins de 13 ans et des 1238 toutes classes d'âge confondues. Il est plus que temps de s'attaquer vraiment aux problèmes. Merci. Merci. Merci.